Comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui lisent graphiquement la séance en cours pour vous donner les clés techniques, les supports, les résistances. Et ce matin, comme chaque jour, on retrouve Jean-Louis Cussac que l'on retrouve dans ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis et avec vous Romain Daubry en direct depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Que pensez-vous de ce marché parisien ? Quatrième baisse consécutive, Romain, que faut-il en dire ? Les signaux ne sont pas excellents. La petite impulsion haussière qu'on avait connue la semaine dernière, importante en termes de pourcentage, mais petite en termes d'intérêt et de soutien puisqu'on avait progressé de 4% mais avec un volume de 4 milliards d'euros à Paris et demandait à être confirmé, consolidé. Et surtout, on espérait que le gap ouvert entre 5 832,5 et 5 851,5 soit un gap de rupture, de rupture avec la tendance précédente. Il a été non seulement comblé, mais on est en train de travailler en dessous maintenant. Ça n'est pas un bon signe graphiquement. C'est un peu lourd. Alors, du côté des intérêts, le petit intérêt acheteur sur les futurs détecté en début de semaine dernière a été détruit. On a connu trois séances de baisse d'affilée, mercredi, jeudi et vendredi, avec baisse, avec destruction d'intérêts, destruction de contrats futurs. Donc, pas de pression baissière. Ça, c'était plutôt un bon signal. Hier, on a une petite baisse et un tout petit peu de pression baissière, mais c'était assez ténu pour l'instant sur le futur CAC 40 et sur les futurs Eurostox. En revanche, quand on regarde les futurs américains, il y a eu un peu de pression baissière au cours de cette séquence-là. Elle n'est pas très forte, mais donc la main est toujours bien au vendeur, même si globalement, la position ouverte, donc le nombre de contrats futurs, globalement, est faible et même très faible. Ça ne fait que baisser sur le CAC 40 depuis le mois de mai dernier et on arrive à des niveaux de janvier dernier. En janvier dernier, je vous signalais une absence d'intérêt sur le marché et un risque de décalage dans le vide qui était important, mais c'est le cas à nouveau ici, sauf qu'on est nettement plus bas maintenant. Donc, ça nous indique que même la spéculation qui drive le marché pour l'instant est très en retrait et très prudente et que personne, même la spéculation, ne prend d'initiative dans un marché dans lequel on manque cruellement de visibilité. Donc, tant qu'on est sous 5 832,5, le biais est baissier, clairement avec des niveaux intermédiaires en mire, mais c'est surtout 5 739,5 et la zone 5 677,5, 5 739,5 qui devient notre alerte de moyen terme. Surpasse sous ce niveau-là, on a de bonnes chances d'accélérer, d'accélérer assez vite et d'aller chercher la zone cible 5 390, 5 506 assez rapidement. Pour l'instant, on préserve le niveau, on reste dans la zone 739, 832 avec toujours ce petit biais baissier. Donc, si on repasse 5 832,5, là, peut-être un petit regain spéculatif de court terme avec 5 875,5 en mire, mais surtout la zone 5 975, 6 056,5 qui est vraiment le niveau qu'on devra atteindre pour éventuellement repasser en zone de neutralisation et déborder ce niveau-là pour repasser en zone de neutralisation de moyen terme. Donc, on est vraiment en train d'essayer de défendre les meubles, mais ce n'est pas l'idée dans l'immédiat. On peut dire qu'en tout cas, du côté des couvertures, les portefeuilles sont couverts, les portefeuilles d'investisseurs sont prudents dans l'immédiat aussi, ce qui empêche l'accélération à court terme. Voilà la lecture proposée par Romain Dobry depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, quel regard portez-vous sur ce marché ce matin ? Toujours la recherche de points d'entrée à la vente, il n'y a pas de changement. Alors, c'est vrai, tout le monde est bien couvert, tout le monde est bien au courant. C'est ce que je répète chaque jour de toutes les mauvaises surprises éventuelles. Et elles s'accumulent. Là, on est en dessous de 400 millions d'échangés, c'est faible. Et en effet, c'est vrai que même les spéculateurs, il y avait un peu quand même pour eux ces derniers temps un distributeur de claques automatiques. Donc, ils se sont dit, on va se calmer. Et ces marchés, ils ont, on va dire, un peu plus de lourdeur récurrente. Mais pas plus que ça. Et le contexte, il ressemble à celui de la fin septembre, quand on était à un cran en dessous, puisqu'on tournait plutôt autour de 5700. Et le fait qu'on se maintienne au-dessus de 5770, c'est pas trop mauvais. Donc, on garde des possibilités de rebondir. Mais c'est vrai que pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas d'indication de reprise dans ce marché. Donc, moi, je vends systématiquement jusqu'à 5863. C'était un peu le point qu'on avait proposé ce matin, parce qu'on était plus à partir vers 5830. Alors, on a vendu un peu à ce moment-là. On a fait un trou d'air, on a revendu là, sur 30. Comme l'euro-dollar, on l'a revendu là à 0,9720. C'est une zone de vente sur rebond. Donc, on cherche partout à vendre. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de phénomène de conviction, encore moins de panique. On a des volatilités implicites qui restent partout très élevées, 26. C'est important. On est très sensibles au boon. On pourrait, par exemple, regarder l'évolution du CAC 40 et du boon et voir qu'actuellement, on a vraiment une symétrie parfaite entre les deux. Les perspectives de récession sont évidemment bien présentes dans la tête de chacun. Berlin soutiendrait l'idée d'un endettement commun au niveau européen pour faire face à la crise énergétique. C'est une bonne chose. Mais bon, il n'y a pas eu trop de réactions. Et ça serait sous la forme de prêts et non de subventions. Ça, c'est évidemment le côté allemand. Et ce marché, c'est vrai, là, 5802, je vous dis, c'est de la lourdeur. Pas plus que ça pour l'instant. Les bancaires sont faibles. On n'a pas d'écart important. Sur les milliers small, ça se calme un peu. Mais là, vraiment, de ce côté-là, je répète, on a eu un crash. Donc, il ne faut pas que les gens s'étonnent de voir leurs valeurs qui ont baissé. Parce qu'elles ont toutes, pratiquement toutes, très fortement baissé. Et quand on discute avec des analystes, ils s'arrachent parfois les cheveux. Ils disent, mais ce n'est pas possible. J'ai quand même bien étudié le dossier. Il n'y a pas de raison qu'on s'écroule autant. Ça me rappelle la période 2003, si vous voulez, quand on fermait les fonds. Pour le reste, copier-coller un peu des jours précédents, malgré la forte baisse de ces derniers jours. Merci beaucoup à tous les deux, donc, nos deux traders. C'est un rendez-vous quotidien avec l'analyse technique qu'on vous propose. Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance, Conseil, Romain Dobry. Depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, on vous retrouve d'ailleurs, Romain, tout à l'heure, à 11h30, pour suivre cette séance du jour. Le marché, lui, perd 0,67% et menace les 5 800. On est à 5 801 points.